Pour la troisième étape du Tour de Yol de Martinique, à Fort-de-France, les supporters sont au rendez-vous. Cette fois-ci, victoire pour la Yol Coterelle, au plus grand bonheur de ses supporters. Effectivement, on a bien fait les belles, parce que les supporters attendaient une victoire. Les appuis sont un peu plus satisfaits, et c'est une belle récompense en tout cas pour les yolers et pour les supporters. Même si une yole remporte cette troisième étape, les supporters adverses sont surpris, mais fiers de leur yole. Je n'aurais jamais pensé que certaines yoles comme Crix ou Coterelle pouvaient arriver parmi les premiers. Monsieur Picolage. Monsieur Picolage aussi. Moi je suis Pantevier ferme, donc je suis un peu déçu, malheureusement, mais on ne peut pas plus autrement. On espère que pour les autres étapes, ils vont arriver parmi les premiers. Je pense que c'est une étape très difficile. On ne pensait jamais que Coterelle s'est mis en premier. Aujourd'hui, on était investi au Crix. Et j'ai appris que c'est un complot à déceler. Quand je les ai vus arriver, on ne peut pas terminer de déceler. Néanmoins, la compétition n'est pas terminée. Elle se poursuit avec la quatrième étape sur sept dès 10h à Fort-de-France, cap sur les hances d'Arlais. Sous-titrage Société Radio-Canada